Alors, maintenant, enfin, on présente la conférencière, Sarah Kalili-Palandi. Elle a complété en avril 2021 une recherche en sciences de santé à l'Université de Sherbrooke sous la supervision de professeurs Benoît Cossette et professeurs Mylène Breton. Elle a reçu une bourse d'études de notre institut, l'UPLSSS, Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. Pour son projet de maîtrise, ce projet-là s'intitulait « Analyse de l'implantation d'une trajectoire de soins pharmaceutiques chez les aînés à risque de problèmes médicamenteux ». De plus, Sarah a aussi présenté ses résultats dans le cadre du congrès de l'ADFAS et un autre congrès, celui de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Voilà. Donc, je pense que de mon côté, j'ai dit ce que je devais dire et maintenant, c'est le tour de Sarah. Sarah, tu as tout le temps qu'il faut, disons, mais on va cesser, en principe, on vise cesser au plus tard à midi 45 pour prendre les questions. Alors, c'est la durée suggérée, donc 40 minutes, disons. OK. À toi. Bonjour à tout le monde et bienvenue à la présentation de mon projet de maîtrise sous la supervision de professeurs Bernard Cossette et professeurs Mylène Beretton au sujet de l'analyse de l'implantation d'une trajectoire de soins pharmaceutiques. En fait, d'abord, je devrais définir quelques concepts qu'il est de notre étude. Le mot « implantation » ou « la mise en place » se définit par le passage critique entre la décision organisationnelle de choisir une intervention et l'utilisation courante de cette intervention. Notre étude évalue l'implantation d'une trajectoire de soins pharmaceutiques entre l'hôpital et le milieu communautaire et une intervention de transition de soins se définit par un ensemble d'actions conçues pour assurer la coordination et la transition de soins lorsque les patients sont transférés entre différents lieux de soins ou entre différents niveaux de soins au sein d'un même lieu. Notre étude est cible de soins pharmaceutiques, ça veut dire le soins médicamentaux chez les aînés, autrement dit chez les personnes âgées de plus de 65 ans, puisque le problème lié aux médicaments est plus élevé chez cette population. Les défis liés aux médicaments chez les aînés, la première, c'est la polypharmacie, ça veut dire l'utilisation de plusieurs médicaments. La prescription de multimédicaments est associée au vieillissement de la population néo-gonde avec l'âge. Au Québec, le taux de l'utilisation de 10 médicaments augmente de 26% à 38% de 2000 à 2016. L'autre défis c'est la multimorbidité ou la présence de plusieurs maladies ensemble et aussi la non-adhésion aux médicaments. Tous ces problèmes augmentent, le risque d'usage de médicaments potentiellement inapproprié. Et aussi, par la conséquence, les interactions médicamentaux et les effets indésirables médicamentaux augmentent. Et on a aussi l'augmentation de toutes les réadmissions jusqu'à 30% chez les aînés. Par la conséquence, le coût de soins augmente aussi. Par exemple, au Canada, le coût annuel de médicaments potentiellement inappropriés a été estimé à 419 millions pour l'année 2013. Alors, il apparaît nécessaire de mettre en place des stratégies pour réduire le nombre de médicaments potentiellement inappropriés afin de réduire le taux d'hospitalisation ou d'admissions potentiellement évitables et les effets indésirables de médicaments chez les aînés, ainsi que les coûts associés. Quelle est la meilleure stratégie ? En fait, plusieurs organisations de santé et aussi l'Organisation mondiale de santé ont suggéré que l'amélioration des transitions de soins pourrait être une stratégie prioritaire. Le défi lié aux transitions de soins, c'est le manque de la coordination de soins et la communication faible entre l'hôpital et le milieu communautaire. Dans la littérature, il y a plusieurs études sur différents modèles d'intervention de transition de soins parmaçotiques. Les interventions de transition adéquates de soins parmaçotiques, de l'hôpital, au milieu communautaire, sont associées à la rédaction significative de réadition. Parmi ces études, l'étude de pélégraine qui a été réalisée aux États-Unis se démarre par sa taille échantillonne. et l'ampleur de diminution, ça veut dire que j'ai démontré jusqu'à 36 % de diminution de réadmission chez les aînés. En fait, cette intervention était une intervention multicomposante et comprenait plusieurs éléments. La première étape était la vérification des médicaments et le conseil aux patients dès l'admission à l'hôpital. Après l'évaluation des médicaments et résolution des problèmes de médicaments durant l'hospitalisation, le conseil aux patients au moment de congé de l'hôpital par le pharmacien hospitalier. Ensuite, le pharmacien hospitalier transférait un plan sans pharmaceutique au nom d'une forme qui a été élaborée dans l'étude de pélégraine au pharmacien communautaire. Et le pharmacien communautaire a assuré le suivi après le congé dans une semaine après le congé de suivi mensuel durant l'année suivante du congé. Cette étude a démontré des résultats intéressants, comme je l'ai déjà dit, mais quand même, il y a des enjeux liés à cette étude. Par exemple, les preux de données sont disponibles sur les conditions optimales à l'implantation de l'intervention de transition de sang pharmaceutique. Et même l'étude de pélégraine suggère d'étudier la reproductibilité des résultats de l'étude et l'effet de différents composants de l'intervention et de l'environnement dans différents contextes. Au Québec, malgré des études pour diminuer l'utilisation des médicaments potentiellement inappropriés, le taux des admissions liés aux médicaments chez les aînés reste encore élevé. L'intéressante étude et la seule étude sur la transition de sang pharmaceutique entre hôpital et l'éliminie communautaire chez les aînés au Québec est inspirée de l'étude de pélégraine. L'expérimentation de l'intervention de transition de sang pharmaceutique dans le contexte québécois, qui présente une structure différente de l'assurance de médicaments et de systèmes de santé différents, tourne une opportunité dans l'évaluée l'implantation. Ici, je vais présenter l'intervention de l'étude qui a été réalisée, c'était une intervention pélote, une étude pélote qui a été réalisée dans la région de Maghub de septembre 2018 à août 2019. 90 patients ont été recrutées selon la crédité d'inclusion, que le secrétaire a été préparé par les experts selon le guideline. Après, comme j'ai dit, cette intervention était adoptée de l'étude de pélégraine. Dans cette intervention, la formation communautaire identifie des patients et née à risque de problèmes médicamentaux et faire apparaître le guideline initial de son pharmaceutique. Ensuite, il transpré sur le plan sain aux formations communautaires. Ce plan sain était disponible sur forme électronique dans le dossier médical électronique qui a été accessible à tous les cliniciens dans tous les milieux, dans toutes les cliniques participant au projet. Le pharmacien communautaire, dès qu'il a reçu le plan sain, il a réalisé le premier suivi dans une semaine après le congé. Ici, j'ai écrit le jour 3 ou 5, mais jusqu'à une semaine, c'est acceptable. Aussi, il a réalisé le suivi mensuel durant 6 mois en communication avec les médecins-femmes. Le pharmacien communautaire recevait aussi un sommaire d'hospitalisation de l'hôpital qui était complémentaire de l'ensoine. Au sain, il y a eu, c'était dans l'intervention. Au sain, le pharmacien communautaire recevait justement le bilan comparatif des médicaments qui n'étaient pas assez complets comme l'ensoine et on ne pouvait pas préciser les éléments sous-veillés par le pharmacien communautaire. Cette étude était un étude mixte pour évaluer l'implantation de ce modèle d'intervention d'autantation de sain au Québec. Mon projet de maîtrise, c'est ainsi dans l'infrastructure de cette étude mixte et porte sur le volet qualitatif de l'étude. Les objectifs de mon étude de maîtrise, c'était décrire les caractéristiques principales de l'intervention et identifié les facilitateurs et barrières par son implant. Pour la méthodologie, on a choisi un étude de cas unique sur l'implantation de l'intervention à Magog et tous les professionnels impliqués dans l'intervention ont été invités par courriel pour participer aux entrebouts et on a réalisé des entrebouts individuels avec trois groupes professionnels, les pharmaciens hospitaliers, les pharmaciens communautaires et les médecins. Cette méthode a été combinée avec la lecture des documents écrits sur le processus de l'implantation de l'intervention, comme le protocole, les documents d'éthique, les confrances des réunions des investigateurs ou des réunions de discussion avec les pharmaciens durant les formations, etc. Ensuite, on a réalisé l'analyse des données. L'analyse, notre analyse était une analyse mixte. On a réalisé le codage par le logiciel Nvivo 12. Le codage des deux premières entrevues a été réalisé par l'étudiant et un professionnel expert en recherche. Après, l'art de codage initial a été modifié. Et les autres entrebouts ont été codés selon l'art de codage modifié. Ensuite, on a fait l'autorétement des données. On a réalisé des liens entre les données par le développement d'un texte narratif ou en synthèse de données. À la fin, par la comparaison constante des données et de chaque entre vous et la discussion dans l'équipe de recherche, on a réussi à élaborer les conclusions. Pour le développement de l'étude, la première étape de recrutement, on a fait, comme je l'ai dit, le recrutement a été fait par courriel parce qu'on avait des cours, on a des professionnels impliqués dans l'intervention. Après, on a préparé un guide d'entretien qui a été préparé par notre équipe de recherche et a été validé par une pharmacienne aussi. Après, on a réalisé des entrevues sommier dirigés et qui a été réalisé par l'étudiant et un professionnel expert de recherche. À la fin de chaque entre vous, chaque participant complétait un questionnaire sociodemographique. L'analyse des entrevues a été commencée dès la première entrevue et le processus était iteratif et évolutif. Une seconde rencontre de groupe a été effectuée avec cinq participants pour valider les résultats. Pour la considération éthique, on a soumis un amendement du protocole de l'intervention au Comité de l'éthique de l'Ossius de l'ESC-Chou et une approbation a été obtenue en mai 2019. Ici, vous voyez le cadre conceptuel qu'on a utilisé pour notre analyse et le codage. Ce cadre conceptuel, on a choisi parce qu'on comprend des thèmes communs ou différentes théories d'implantation et permet de comprendre la nature dynamique, au niveau et transitoire de l'implantation, de l'intervention dans différents contextes et dans les contextes spécifiques et réels, surtout dans les contextes santé, etc. à appliquer dans les contextes santé. Dans la littérature, on a été utilisé beaucoup. Et ce cadre conceptuel comprend cinq domaines. Domaine de caractéristiques de l'intervention, domaine de caractéristiques des individus, domaine de contexte interne, externe de l'organisation de l'intervention et domaine de processus de l'implantation. Dans chaque domaine, on a évalué plusieurs thèmes, par exemple, dans le domaine de processus, on a évalué l'implantation de l'idée, dans le domaine de caractéristiques des individus, on a évalué l'identification individuelle relative à l'organisation de l'intervention, c'est-à-dire le rôle de chaque professionnel dans l'intervention et tout ça. Ici, pour avoir plus d'informations sur ce cadre conceptuel, vous pouvez aller lire les articles sur ce cadre conceptuel. J'ai mis les références dans le parcours. Pour le résultat, on a réussi à identifier, à répondre aux objectifs et identifier les caractéristiques de l'intervention, facilitateur de l'implantation de l'intervention et barrière à l'implantation de l'intervention. Pour les caractéristiques de l'intervention, on a identifié trois caractéristiques principales. La première, c'est la collaboration interdisciplinaire et la caractéristique du rôle de professionnel impliqué. Le temps dédié à l'intervention et la bonification des mécanismes de communication interdisciplinaire. Je vais expliquer chaque cas de ce thème. Ici aussi, vous voyez dans cette figure le lien de thème identifié dans notre intervention avec le cadre conceptuel aussi. Par exemple, pour les caractéristiques principales de l'intervention, on a identifié le thème collaboration interdisciplinaire ou bonification des mécanismes de communication interdisciplinaire dans le domaine du contexte interne de l'organisation de l'intervention selon le cadre conceptuel. Et aussi pour la caractéristique du rôle professionnel a été identifié dans le domaine de caractéristiques professionnelles selon le cadre conceptuel. Ici, moi, je vais présenter chacun des thèmes. Un groupe caractéristique important, c'était la caractéristique du rôle de professionnel. Comme je l'ai dit, c'était aligné avec le cadre conceptuel, avec le thème identification individuelle de chèque dans l'organisation de l'intervention, relative à l'organisation de l'intervention, c'est-à-dire le rôle de chèque professionnel dans l'intervention. Selon ce thème, le rôle de chèque professionnel était bien clair et définit dans l'intervention. Le pharmacien hospitalier était responsable de préparer le plan initial du soin pharmaceutique et aussi, il était responsable d'identifier les objectifs thérapeutiques en collaboration avec le mécanisme hospitalier et de transférer le plan initial au pharmacien communitaire. Le rôle des pharmaciennes communitaires était de réaliser le premier suivi et le suivi mensuel après le congé de patients sélectionnés durant 6 mois. Les pharmaciennes communitaires ont raconté de réaliser des suivis plus fréquents et plus complets par rapport aux soins du gel chez les aînés vulnérables qui nécessitaient des suivis complexes. Ces suivis plus réguliers leur permettaient de s'investir de façon péroactive pour détecter les problèmes liés aux médicaments et d'informer les patients sur leur médication et ajuster les médicaments aux besoins en collaboration avec les médecins. Les pharmaciennes communitaires sont devenus comme un pharmacien de famille. Le thème de pharmacien de famille n'a pas été élaboré dans la littérature, mais la perception des pharmaciennes communitaires nous a permis d'illustrer ce concept. Le pharmacien de famille pourrait être défini comme un pharmacien communitaire qui est responsable d'un pharmacien, qui est un patient. Ce pharmacien connaît bien le dossier de patient et réalise régulièrement le rebout des médicaments et le suivi et assure la qualité de son pharmaceutique et il est en contact régulier avec le médecin de famille pour la résolution des problèmes médicamentaux, surtout après le congé de l'hôpital. Les pharmaciennes communitaires ont réalisé des suivis, mais les modalités de suivi étaient différentes selon la fonction de la santé des ânes, soit en présence à la pharmacie, à domicile ou par téléphone. La majorité étaient par téléphone. Une autre caractéristique, identifier ces collaborations entre les pharmaciennes hospitaliers, pharmaciennes communautaires et médecins. Le pharmacien hospitalier a appelé le pharmacien communautaire pour annoncer le transfert de l'ansoine et s'assurer des suivis de patients. Le pharmacien hospitalier a aussi contacté avec le médecin d'hospitalisation pour élaborer l'ansoine identique à le site thérapeutique. Le pharmacien communautaire a appelé par contre inversement le pharmacien hospitalier pour obtenir plus d'informations et d'expertises sur la poursuite de l'ansoine. Le pharmacien communautaire a contacté aussi avec médecins de famille par télécopie, DME ou téléphone pour échanger d'expertises sur l'ajustement des médicaments. La majorité des médecins étaient ouvertes aux opinions des pharmaciennes communautaires. Le rôle du pharmacien hospitalier est une aide pour le pharmacien communautaire pour détecter le problème biomédicament au suivi. Le rôle du pharmacien communautaire permettait d'assurer un suivi rapide dans la semaine suivante, le point de l'hôpital, qui est un intervalle hérétique pour assurer de diminuer les diminutions et les réadmissions biomédicamentes. Et aussi pour alléger le travail des médecins par le contact régulier avec les patients. La durée optimale des suivis réguliers par les pharmaciens communautaires après le congé reste à évaluer. Il n'y a pas d'études pour comparer différentes approches de suivi qu'on a déjà présentées en présence à la pharmacie par téléphone. Tout ça. Un an d'un jour qui a été détecté pour la collaboration de professionnels, c'était qu'il y avait des difficultés pour l'implication d'un autre médecin dans l'intervention. On suggère d'organiser des formations et des réunions pour les médecins pour présenter la pertinence de l'étude et aussi peut-être les résultats préliminaires de l'étude pour les encourager à être plus actifs pour s'impliquer dans l'intervention. Une autre caractéristique qu'elle est de l'intervention de transition de sang pharmaceutique, c'est la bonification des mécanismes de communication interdisciplinaire. Les communications étaient en continu, mais l'importance était au moment de congé de l'hôpital et facilité par les outils et les standards visés de partage d'informations cliniques. Le plan sang pharmaceutique était adopté de l'étude de plégrane et le sommet de l'hôpital. Permettez une meilleure gestion de la pharmacothérapie complexe des personnages. Ce plan de soin a été élaboré initialement par le pharmacien hospitalier et son format est standardisé, le contenu complet a été apprécié. Ce plan de soin a raccordé les problèmes liés aux médicaments pour chaque patient, les changements complétés en cours et prévus dans la pharmacothérapie et proposé les suivis à réaliser. Ici, vous voyez un verbatim présenté par un des participants. Ici, vous voyez un schéma de plan sang. En fait, c'est un exemple de plan sang. Ce n'est pas complet. Le pharmacien hospitalier est complété sur le tableau. Excuse-moi, Sarah, est-ce qu'on peut lire juste ton verbatim? Il me semble que ce serait intéressant. Je cherche dans le plan sang. Donc, tous les changements qu'il y a eu, quels changements, pourquoi le changement est fait, et quoi c'est. Et plus, c'était avec les cibles de médecins. C'est plus facile pour moi d'ajuster. C'est un des participants qui a présenté pour l'ensemble. Ici, vous voyez un schéma de plan sang, mais c'est un exemple. Ce n'est pas complet qui a été complété par le pharmacien. Ici, le pharmacien hospitalier compléter, c'est quoi? Le médicament modifié, raison de la modification. Et si c'était nécessaire, il donnait des recommandations pour la modification des médicaments, raison de la modification. Le pharmacien communautaire compléter ici s'il a modifié des médicaments et noter détaillé la raison de la modification. C'est un exemple de plan sang pour mieux comprendre. Le plan sang était disponible sous forme de formulaire électronique dans un dossier médical électronique qui était accessible dans tous les milieux cliniques. Participant du projet permettait de documenter en continu tous les changements de médicaments de chaque patient dans un plan sang unique et aussi permettait aux pharmaciens communautaires d'accéder au dossier complet des patients par le dossier médical électronique. Un jour rapporté par les pharmaciens, c'était que le contenu du plan sang n'était pas assez uniforme. En fait, la raison de ça, c'est que les objectifs thérapeutiques pour commander dans le plan sang initial qui étaient élaborés par nos pharmaciens hospitaliers étaient flexibles selon l'évolution clinique des patients et le jugement des pharmaciens communautaires. De plus, la nature de projet, c'était un projet exploratoire pour permettre d'identifier les éléments essentiels pour développer une version améliorée de plan sang. qui est recommandé un peu modifié le plan sang identifié, inclure les éléments essentiels dans un canva robot de plan sang pharmaceutique et inclure une meilleure chronologie de médicaments. L'autre enjeu rapporté c'était qu'il avait la double saisie des données dans le DME dans le logiciel de pharmacie qui n'étaient non interpassés au DME. Ceci peut limiter l'intégration de DME au plan sang ou à la pharmacie. La recommandation c'est interpassé DME dans le logiciel de la pharmacie et le dossier santé québécois. La pharmacie recevait aussi le sommaire d'hospitalisation qui est complémentaire de plan sang et dans ce sommaire ils comprenaient c'est quoi le diagnostic d'hospitalisation c'est quoi l'histoire clinique de patients à l'hôpital et ceci permettait au pharmacien de mieux comprendre le cheminement d'autorêtement des patients et le transfert de la sommaire d'hospitalisation dans l'intervention majoritairement c'était parfois mais il est recommandé d'être de joindre dans l'ODME et en fait hors de l'étude le transfert de sommaire d'hospitalisation c'était difficile ou impossible aux formations commentaires et alors joindre au DME au lieu de le transfert par télécopie ou le dépôt de sommaire dans le dossier santé Québec pour le rendre accessible aux pharmaciens communautaires et tous les intervenants pour le faire le faire et donc on arrive au deuxième partie des résultats qui est pour le deuxième objectif le facilitateur de l'implantation et barrière à l'implantation on a identifié plusieurs facilitateurs par exemple la disponibilité des leaders cliniciens et champions et la perception et collaboration des professionnels un autre facilitateur c'est la loi provinciale pour ajuster les médicaments par les formations communautaires c'est pas ici et c'est pas décrit ici on a identifié les barrières aussi difficulté de l'accès à certains patients pour les suivis difficulté de l'intégration de l'intervention au sein et l'adoption d'ODME et manque d'expertise chacun de ces barrières pour par exemple affecter sur l'implantation de l'intervention par exemple les difficultés d'accès à certains patients pour un peu affecter sur la réalisation des tâches par les formations communautaires comme un barrière vous voyez aussi le lien avec le cadre conceptuel dans cette un facilitateur important c'est la disponibilité des leaders des champions cliniciens en fait les cliniciens experts consultatifs qui étaient en gériat et en pharmacien spécialiste en gériatrie ils étaient vraiment présents dans les formations pour donner les présentations magistrales sur la pharmaceutérie en gériatrie et aussi participer dans les réunions de discussion de cas complexes et réels répondre aux questions des pharmaciennes et ceci était un facteur enrichissant des formations et permettait d'échanger les meilleurs opératiques l'idée aussi était disponible durant le projet pour répondre aux questions cliniques des pharmaciennes afin d'élaborer le plan sans réaliser les suivis en tenant compte des préoccupations des pharmaciennes et ce soutien renforcé la confiance des pharmaciennes pour jouer leur rôle et on a identifié aussi la présence d'un pharmacien hospitalier qui était impliqué dans l'intervention et jouait le rôle de champion il était disponible par sa volonté pour répondre aux questions des professionnels et avant de préparer le plan sans réaliser les suivis et ceci était un facteur encourageant pour les professionnels et aussi pour soutenir le processus de l'implantation de l'intervention c'était un facilitateur un peu on a aussi identifié un autre forte facilitateur par exemple la collaboration des professionnels la collaboration en fait était entre les milieux hospitaliers et communautaires mais aussi à l'intérieur de chacun des milieux la perception et la motivation pour travailler au-delà de chaque prévu de l'intervention au besoin de patients qui avaient un problème un problème plus complexe de un facilitateur de processus pour l'intervention pour les barrières en fait une barrière importante c'est la difficulté de l'intervention de l'intervention au sein et le gène à l'égard de l'intervention et de l'intervention en effet malgré le temps dédié à l'intervention et la rémunération additionnelle pour le temps consacré à l'intervention au pharmacien il manquait encore il manquait encore le temps parce que pour les cas complexes pour le suivi le complexe le suivi le complexe nécessitait plus de temps que pour le plus ajouter le suivi de l'étude aux tâches usual à la pharmacie était aussi un enjeu important pour le processus de la pharmacie l'organisation de travail était difficile dans certaines pharmacies en raison d'un nombre élevé de patients et de conflits de tâches et les formations communautaires parfois étaient surchargées et obligées de travailler une heure avant et après après l'heure habituelle pour compléter le suivi retardé de l'étude il manquait le temps il y avait le manque personnel et ceci retardait le suivi aussi c'est un grand défi une barrière dans l'implantation de l'intervention l'autre barrière c'est la difficulté de rejoindre certains patients au suivi en fait certains patients ne répondent pas au téléphone ne retournent pas les appels ou ne collaborent au suivi la communication était difficile pour certains patients qui étaient moins autonomes ou présentaient de la surdidité ou un déficit cognitif minore qui ne bénéficiaient pas du soutien de la perrochette certains patients avaient problème de mobilité ou financier et leur déplacement au pharmacie était difficile pourquoi ? il y a des recommandations pour remonter ces barrières on a divisé ces recommandations en deux parties recommandations pour les politiques publiques et recommandations pour la mise en place de l'intervention de l'intervention pour les politiques publiques afin d'adapter l'intervention aux soins et aux soins il est sur l'étape d'ajouter des ressources humaines rémunérées spécifiquement pour les suivis après le congé de l'hôpital à la pharmacie communautaire et de fournir une plus grande flexibilité dans les horaires la récente en temps avec l'association québécoise des pharmaciens propriétaires et la régie et l'assurance maladie qui prévoit un horaire pour les services pharmaceutiques au congé de l'hôpital est un peu dans la bonne direction mais c'est pas suffisant l'autre chose qu'on a déclaré qu'il avait une difficulté pour l'interaction de DME dans le processus de la pharmacie et il est recommandé interfacer les logiciels cliniques et le dossier santé québec pour améliorer l'efficience des communications pour la mise en place d'une intervention de transition de sang il est recommandé de planifier des formations bonifiées incluant des apprentissages individuels et en groupe au sein des organisations pour les cliniciens le plus afin de diminuer la difficulté que certains patients se déplacent en pharmacie commentaire il est souhaitable d'augmenter les suivis à domicile et d'ajouter les coordonnées de pérens de rochidon ou la famille de la famille dans le dossier de patient et d'explorer l'usage de télésanthè pour améliorer les suivis de patient aussi l'application des pharmaciennes et des infirmières dans les cliniques de sang de première ligne pour améliorer les communications pour finaliser considérer une personne qui est stable et expert pour faciliter la coordination des soins parce qu'il y avait un conflit entre les suivis pharmaceutiques par les pharmaciennes et les soins pour les cas complexes parce qu'il y avait plusieurs intervenants pour les cas complexes alors avoir une personne pivot pour faciliter la coordination des soins on arrive pour l'étude en fait dans notre étude on avait la triangulation ou la multiplication des sources de données on avait les entre vous avec deux groupes professionnels dans deux millions le travail au hospitalier communautaire et cette méthode a été combinée avec l'analyse de commande et ceci a augmenté la crédibilité des résultats on a utilisé le cadre conceptuel de l'implantation pour le codage des entre vous augmenter la confirmabilité des résultats et aussi on avait le codage de premier entre vous les discussions dans l'équipe de recherche tout ça c'est à force de l'étude pour les limites en fait la transibilité des résultats à une grande région métropolitaine c'est une limite de l'étude en fait à cause de deux vies de cailloumé et la petite taille de l'étude tout plus la présentation de l'intervention a été dans une région est-ce avec les caractéristiques favorables et ceci diminue la transibilité des résultats en grande région métropolitaine la recherche futurs c'est une seconde en toute une grande région de Québec pour comparer l'implantation réalisée dans différents contextes et de recueillir les données nécessaires à l'élaboration d'un essai randomisé pour mesurer l'impact de l'intervention sur l'admission dans un contexte canadien plus la documentation de la perception des patients et des projets et donc pourrait permettre d'identifier d'autres barrières facilitateurs et de possiblement constater des effets sur la satisfaction au regard de son bouss et à la fin une étude sur l'utilisation des systèmes de téléconsultation ou télésanthèse chez les années dans l'intervention de transition de soins pour améliorer le soins mais quand même pour améliorer la communication avec les patients aussi mais quand même l'adoption des patients et la littératie numérique de patients est importante aussi pour conclusion dans cette étude on a identifié les caractéristiques principales de l'intervention de transition de sang pharmaceutique au Québec et quelques facilitateurs barrières cette étude démontre la posabilité de l'intervention malgré les enjeux liés à son interprétation aux soins de gèles et s'appuie sur l'amélioration de la collaboration interdisciplinaire qui a été facilité par la bonification des mécanismes de communication bidirectionnelles entre les milieux hospitaliers et communautaires et cette communication bonifiée repose sur l'utilisation d'un DME qui permet de documenter en continu tous les changements dans un plan de soins unique et de plus cette intervention permet d'améliorer les soins de patient aînés qui est un problème très plus complexe on a élaboré des recommandations pour améliorer la mise en place de l'intervention d'autorisation de soins mais à la fin l'implantation de l'intervention dans différents contextes pour avoir une évaluation plus exclusive et à conseiller ici vous voyez quelques références importantes de notre étude à la fin je voudrais remercier mes directeurs professeurs Benoît Cossette et aussi professeurs Mélène Béretton les coordonnatrices de recherche les professionnels de recherche les pharmaciens et les médecins participants dans la recherche ministère de l'économie de la science et de l'innovation de Québec pour le financement de l'étude l'institut universitaire donc première ligne en santé et services sociaux pour accorder à la bourse étudiante le programme de recherche de sciences de la santé de l'université de Québec merci